Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de cette carrière Dirt 4. On va s'attaquer enfin au Rally Cross, c'est parti, on ne perd pas un instant de plus. Alors non pas en tant qu'équipe, mais on va tout simplement s'inscrire dans une autre écurie. On va peut-être gagner un petit peu moins de crédit, mais en tout cas on aura le choix d'avoir un petit peu plus de variété au niveau des voitures. Je pense qu'on va prendre cette Clio RS, donc on est en catégorie Super C100. Il y a trois manches au programme de deux courses, donc il y aura normalement une demi-finale et une finale. La première ce sera à Montalegre et au Portugal, suivi par Eulies en Suède et enfin Liden Hill en Angleterre. Au programme on a du nuageux et enfin du très nuageux en Angleterre. Ça promet pour gagner encore quelques crédits et accéder pourquoi pas au Rally Historique. C'est parti pour le premier meeting de ce championnat de Rally Cross Super C100. On découvre la piste Clubman ici à Montalegre, une piste de 580 mètres. Alors fondamentalement c'est le plus petit circuit disponible au Portugal, le circuit baptisé Clubman. C'est souvent celui que l'on appelle les pistes les plus courtes ou alors Junior comme c'est le cas à Monza. Et ici on devrait donc retrouver je crois une épreuve sur trois avec la demi-finale. On va voir un petit peu comment ça se passe, je pense qu'il y a trois épreuves. Mais on va voir si ça se passe autrement avec la petite ou la grande finale. C'est parti ! Montalegre au Portugal, on découvre l'ambiance très sympathique. En tout cas c'est très joli. La demi-finale, les trois meilleurs pilotes de chaque demi-finale se qualifieront pour la finale. Donc deux éliminatoires et deux demi-finales. Les objectifs des sponsors évidemment, 7000 crédits à ramasser puisque l'on travaille pour une écurie indépendante et qui n'est pas la nôtre bien entendu. Et on est dans la deuxième division face à trois autres. Clio et deux Corsas. Il n'y a pas de Volkswagen chez nous, ça devrait donc nous faciliter un petit peu la tâche puisque c'est la voiture qui je pense est la plus belle. Départ compliqué, ça touche beaucoup. On est un petit peu en retard. On ne va pas tout de suite prendre le tour Joker. Il n'y a personne qui l'a pris d'ailleurs. On est un peu enfermé dans la fin du peloton. On va essayer de l'ouvrir un petit peu en deux. La piste qui est tout sauf grande. Allez, en première. Allez, on prend le Joker lap, on n'est pas le seul. On a été remettre un petit peu les îlots. Allez, parmi les pilotes qui ont pris leur tour Joker, nous sommes en tête. Les quatre devants vont donc se retrouver derrière nous. Et on va même pouvoir déjà aller les attaquer. Alors on est à l'extérieur, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Et on est quasiment en train de se battre pour la tête maintenant. Ça ne prend toujours pas le Joker. Il y a quatre tours dans chacune des mains, je ne l'ai pas précisé. Et les petites Super 1600 qui fonctionnent bien. Il y a de la bagarre pour le moment. Allez, au frein à main. Et pour l'instant, on est en tête avec le tour Joker. C'est pas mal. Derrière, ça a l'air de se battre plus que de mesures. Allez, on glisse. En première. Et on est maintenant au commandement. Tout le monde a pris quasiment son tour Joker. Il reste encore deux pilotes qui n'ont pas choisi le tour le plus long. Et on va l'emporter. Voilà, la ligne est là. C'est fait. On est qualifié en finale. Premier run très, très, très disputé. Une fois qu'on a réussi à s'extraire, ça s'est bien passé. Et place donc à la finale avec les six meilleurs pilotes de la compétition dans ce premier run. C'est parti. Rouge, tiens-toi prêt. Go, go, go. Allez, c'est parti. Hop, et ça pousse. Ça pousse déjà. Allez, derrière, il va encore se friter. C'est très bon pour nous, tout ça. Nous sommes en tête. Alors, vous connaissez à peu près la consigne. En rallye cross. Plus vous êtes en tête, plus tard, vous prenez votre tour de joker pour ne pas retomber dans le trafic. C'est une condition assez simple, mais ça marche plutôt pas mal. Alors, au passage, vous avez pu l'apprécier pendant les replays, mais... Une fois que le reste aura pression de joker, je pense qu'on se battra pour la première place. Je trouve que le son de la Clio est magnifique. Le 1600 bourdonne terriblement. Là où j'avais eu des critiques à l'épisode précédent concernant le son de la 208, alors il était très bas, je m'en excuse encore. J'avais eu un petit souci au niveau du record et l'étalonnage du son du jeu. J'avais été piégé par mon casque qui a son propre niveau de volume. Allez, on complète une nouvelle boucle. On rappelle qu'il y a six tours. Ils sont déjà quatre à avoir pris leur joker lap. Il n'y a que Ruiz qui n'est pas encore passé par la partie la plus longue du tracé. On va le suivre. C'est tout à la fin du sixième tour de course dans cette finale puisqu'on aura quasiment rattrapé le peuple qui est contre nous. Allez, c'est parti. On est bien en avance. Allez, ça s'annonce chaud à la sortie du joker lap. Finalement pas du tout, on est en tête. Et bien en tête d'ailleurs. Parce qu'il n'y a que Kennedy qui est juste derrière avec le joker déjà franchi. A quasiment mettre un tour aux autres là. Ça devient difficile. Allez, on entre dans le dernier tour avec la Clio qui se comporte très très bien. Très très fun. Ça manque un peu de puissance pour les slides mais ça fait très très bien le café. J'aime beaucoup. Attention, une voiture qui est arrêtée. C'est vraiment un souci mécanique. Drapeau jaune. Et on va en terminer. Voilà, juste devant nos petits camarades. C'est fait. Victoire facile dans cette première manche ici au Portugal. Gagné. Bravo. Et on s'impose donc pour cette première manche de la saison et on remplit le contrat des sponsors. Ça va déjà nous ramener un petit peu d'argent. C'est plutôt cool. Allez, on passe tout ça. Et on va se diriger donc vers la deuxième manche à Eulies. Le petit circuit d'Eulies qui nous attend donc en Suède. 600 mètres celui-ci. Vous découvrez la piste avec son tour Joker. Une piste d'asphalte et gravier évidemment. Partiellement nuageux. Pas de menaces de pluie. C'est dommage. Ça pourrait donner de bien belles images sur les vues TV mais peu importe. On verra bien ce que cela va donner avec notre Clio dans cette deuxième manche. Ça s'annonce, je l'espère, un peu plus serré que ce que nous avons vécu au Portugal. C'est rouge. Allez, c'est parti. On part sur le fond de la grille. Allez, c'est assez enfumé comme vue pour le moment. On est serré dans le fond du peloton. On passe la deuxième Clio A-back. Et on va conclure le premier tour dans les 4 de 7 demi-finales. On empêche d'améliorer ta vitesse. Prendre le Joker pourrait nous offrir un circuit dégagé. On prend le Joker là comme tout le monde. Arrête à aller au frein à main. Et attention parce que devant, il y a deux pilotes qui l'ont pris déjà. Notamment Ruiz, le leader. Donc il va falloir que l'on dépasse à la régulière si on veut aller chercher notre place en finale. Allez, on va se débarrasser du pilote irlandais. C'est fait maintenant. Et au freinage, ici à l'intérieur. On reprend un nouvel avantage. Et on est touché. On est touché par le Finlandais de Joker là. C'est pas grave. Là, la Corsa se retrouve derrière. On est deuxième. Derrière Ruiz qui a fait un départ absolument gigantesque. Il se retrouve en tête. Ça m'étonnerait qu'on aille le rechercher avec le délai qu'il nous reste. Mais il a pris un départ sensationnel. Ruiz. Et il va sans doute s'imposer dans cette demi-finale. On aura un peu refermé l'écart. Mais impossible d'aller chercher la Corsa à la régulière. Il n'y a pas assez de tours. En six tours peut-être. Mais là, en quatre, c'est terminé. Et ce sera donc la victoire pour Ruiz. On est deuxième. Belle Corsa. Tu t'en es sorti à merveille. Elle est place à la finale avec six pilotes et probablement encore six tours. On va voir où on est placé sur la grille pour tirer le maximum avant le tour Joker. Et nous sommes parmi les meilleurs. Il y a pas mal de voitures blessées. On a pu le voir. Et nous, on est allé taper le mur. Départ compliqué. Allez, on prend le Joker Lap. Comme ça, c'est fait. Et maintenant, il nous faut attaquer pour espérer aller gagner. Mais Turner est déjà bien loin. Regardez l'avantage du leader. Premier des six tours couverts. On devrait terminer à la quatrième place une fois que tous les pilotes auront pris leur Joker. Ah, parce que Ruiz devant, lui, il a déjà pris son Joker. D'accord, ça va bien m'aider, ça. Personne n'opte pour le tour. Joker dans ce deuxième passage. Et là, on va devoir la jouer fine. À l'extérieur, sur l'Apollo. Ça ne va pas forcément passer comme il faut. Elle est bloquée sur l'extérieur. On est emmené loin. Personne n'opte pour le Joker Lap. On est encore bien placé. Là, on a fait un petit hold-up pour aller se remettre en troisième place. On est parmi les hommes forts maintenant. Il faut se placer bien devant la voiture de... De Jokela, le Finlandais. Jokela qui se bat. Il se bat bien, mais il va devoir prendre le tour de Joker. Donc, il va perdre du temps. Il n'y va pas encore. Et Turner n'y est pas passé non plus. Pour l'instant, ce n'est pas gagné. Ah, il y a du challenge, enfin, dans cette deuxième manche. Allez, l'intérieur sur la Corsa du Finlandais. Jokela, c'est fait. Allez, on ne perd pas trop de temps. Turner qui n'a toujours pas pris son tour. Il va attendre le sixième et dernier passage. Alors que nous, on est un peu border au niveau du résultat. Jokela qui n'a toujours pas pris son tour et qui est en retard. Il est maintenant quatrième. Il va terminer sans doute. On devrait terminer à la deuxième place une fois que tous les pilotes auront pris leur Joker. À la dernière place. Allez, on ne perd pas l'espoir tout de même. On nous dit qu'il va falloir prendre son Joker. Voilà, il y va. Et la jonction est faite quasiment avec Turner. Mais ce ne sera pas suffisant, à mon avis. À moins d'avoir un bon run dans le dernier virage. Non, ça ne va pas suffire. Turner qui va s'imposer. Turner qui va imposer sa Corsa dans ce dernier tour. Bien joué. Et bien, ça aura été bien plus disputé que ce à quoi on avait eu droit jusque-là. Et le Britannique qui donc remporte cette épreuve. Deuxième place donc avec 22 points récoltés. On reste en tête du championnat. Au niveau des sponsors, on est toujours satisfait. On va voir un petit peu ce que tout cela nous rapporte. 39 000 crédits dans cette deuxième manche. Et on gagne encore quelques places. Allez, bien écoutez, on va terminer avec la troisième manche. Donc à Lydon Hill en Angleterre. Et vous découvrez donc la piste de Lydon Hill dans sa petite configuration. Avec la dernière manche de ce championnat. C'est ça, on est en tête. On a fait premier et deuxième. On va voir si on peut conclure ici la saison. Regardez un petit peu le tour. Joker, ça risque d'être assez sympathique, je pense, comme piste. Pour le reste, il y a 500 mètres de tracé en mélange asphalte-terre. Et il fait nuageux. J'espère qu'on n'aura pas d'eau pour cette troisième manche. C'est parti ! Et personne n'a pris le tour de Joker. On sera donc le seul à ce stade-ci de la course de l'avoir pris. Alors pour l'instant, on estime à peu près être au deuxième rang. Circuit très très simple pour le moment. Et là, par contre, il y a du monde qui va le prendre son tour, Joker. A nous maintenant d'être les plus intelligents. Et attention à gauche, ça risque d'arriver très fort. Allez, on est quasiment en tête. Maintenant, on va essayer d'aller faire l'intérieur. À l'autre Clio. Ça passe pour l'instant sans problème. Et la prise de Joker pour Joker, le Finlandais en tête. On va donc récupérer la tête de cette épreuve. Dans le troisième des quatre tours. Ça va très très vite. Et on va conclure. Troisième et dernière boucle. Littéralement, c'est le dessin. Ici, c'est une boucle. Si on ne prend pas la chicane du tour de Joker, il ne faut pas faire plus simple. Et c'est fait. Victoire facile avec pourtant une grille de départ compliquée. Et place à la finale. Donc, la dernière course de ce championnat. Avec en finale, donc, une seule Clio. La nôtre face à 5 Opel Corsa et la Volkswagen du Danois Nielsen. On ne perd pas une seconde de plus. On découvre la grille de départ. Et on est plutôt bien placé. Allez, c'est pas trop mal. À nous maintenant de réussir un bon envol. Et c'est parti. On ne prend pas le Joker tout de suite. Et on s'engouffre. Dans le premier droit, ça touche au niveau des portières. Il y a des voitures à gauche, il y a des voitures à droite. Attention à Turner, qui est toujours l'homme fort qui est en tête. Personne n'a pris son Joker dans le premier tour. On refait l'intérieur. Et on est encore en tête. Allez, deuxième tour. Hop, un peu de sous-virage. Est-ce que Turner peut repasser ? Non, fort heureusement, toujours personne dans le tour Joker. Ça va, à mon avis, commencer à plonger à partir de ce troisième tour. Le cap de la mi-course. Nous, on est en tête. On n'a pas de raison de rentrer tout de suite, si ce n'est être gêné ensuite par la visibilité et le trafic. Attention, ça plonge. Ça plonge pour Turner. Et Jokela, non ? Non, Turner n'a pas encore plongé. Si, ça y est. Turner et Jokela sont passés. Ruiz et Parker aussi. Nous ne sommes plus que deux à ne pas avoir opté pour ça. On va donc attendre le dernier tour pour entrer dans le tour Joker, comme c'est la tradition. Voiture en état impeccable pour le moment. Ça se passe bien. Et pour l'instant, on a réussi notre pari. On est en tête devant Turner. Il va rester une boucle. Une boucle, la dernière de la saison. Et on aura sans doute remporté ce championnat avec deux victoires. Et c'est Turner qui est de nouveau deuxième. Tout le monde a pris son Joker, évidemment, avant ce dernier tour. Et voilà, c'est fait, on s'impose. C'est gagné. Et la victoire, donc, dans cette troisième manche. 25 points de récolte, 25 points de récolte et de nouveau, les sponsors sont contents. On fait un dernier point au niveau des crédits. Au total, qu'a-t-on ramené à la maison ? Eh bien, c'est 56 000 crédits qui viennent de tomber dans notre escarcelle. Et on passe au niveau 19. Et on passe au niveau 19. Ça, c'est aussi une bonne chose. Semi-professionnel, maintenant. Et on gagne encore quelques petits points. Et on a désormais accès à la classe Off-Road International C. Et on peut désormais avoir la Fort Fiesta en division RX2. Eh bien, voilà pour cette épreuve. Le championnat est désormais terminé. On va faire le point au global, maintenant. 72 unités pour nous devant Turner, qui était donc le plus rapide des IA. Voilà donc pour ce premier championnat de Super 1600 Rallycross. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la carrière d'Hurt 4. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. On va essayer de varier les plaisirs. Ce serait bien de débloquer aussi le rallye historique dans les prochains numéros. Histoire de varier encore plus les plaisirs. Je pense que pour la prochaine fois, on ira peut-être faire encore du buggy ou du rallye. Je ne sais pas. Écoutez, on découvrira ça ensemble la prochaine fois. Merci à toutes et à tous de votre attention et votre fidélité à cette série. Et aux vidéos de la chaîne, on se donne rendez-vous dans de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste, les amis. Quel que soit votre simulation favorite. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501